Seulement trois jours après le discours d'arriver au pouvoir prononcé par le nouveau président de Taïwan, la Chine a lancé d'importantes manœuvres militaires autour de cette île qu'elle revendique comme faisant partie de son territoire. Mais alors, qu'est-ce qui a déclenché une telle colère de la Chine ? Que risque-t-il de se passer désormais ? Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bon déjà, avant de revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours entre Taïwan et la Chine, ça me semble comme toujours assez important de redonner un petit peu de contexte. Taïwan, c'est donc cet état de 23 millions d'habitants situé sur une île à 160 kilomètres des côtes de la Chine. C'est une démocratie, elle possède son propre gouvernement, ses propres lois, son armée, mais le pays n'est pas reconnu par l'immense majorité des pays de l'Organisation des Nations Unies. Les raisons, elles sont multiples, mais l'une des raisons, c'est que la Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire. En gros, la Chine considère que l'île de Taïwan est l'une de ses provinces. En réalité, Taïwan est autonome depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, mais son indépendance, elle n'a jamais été formellement proclamée. Par ailleurs, par crainte de brusquer et de se retrouver en conflit avec la Chine, certains pays, y compris beaucoup de pays occidentaux, ne reconnaissent pas officiellement Taïwan comme un état indépendant. C'est ce qui entretient donc cette forme de flou alors qu'il y a bien un gouvernement et une démocratie qui fonctionnent à Taïwan. Si jamais vous voulez plus d'informations, on avait fait une vidéo dédiée spécifiquement à ce sujet-là, donc je vous mets le lien en description ou alors vous la retrouverez directement sur YouTube. Tout cela mène donc depuis des années à des tensions importantes, avec la Chine qui menace d'envahir tout simplement Taïwan et de prendre le contrôle de Taïwan par la force. Et donc ce lundi, le nouveau président de Taïwan, Lai Xingte, élu en janvier, a prêté serment et a prononcé son discours d'investiture au palais présidentiel de Taipei. Un discours donc, vous l'avez compris, qui n'a pas plu au gouvernement chinois. Mais alors, qu'a dit Lai Xingte dans son discours ? Eh bien déjà, il faut savoir que Lai Xingte, il succède à Tsai Ing-wen, qui était la présidente pendant 8 ans. Et comme elle, eh bien il est issu du Parti démocrate progressiste, un parti qui est connu pour son soutien à une identité taïwanaise distincte. Jusqu'à présent, il était le vice-président de Taïwan. Et donc lors de son discours, il a appelé la Chine, je cite, « à cesser ses intimidations politiques et militaires » qui sont en cours donc, comme je le disais, depuis plusieurs années maintenant. Il a par ailleurs promis que le gouvernement de Taïwan maintiendrait un statu quo. Autrement dit donc, une forme d'indépendance ou en tout cas de souveraineté et d'autonomie de Taïwan, mais sans pour autant déclarer une indépendance formelle. Cette nuance-là n'empêche pas la Chine de qualifier le nouveau président de Taïwan de « dangereux séparatistes », je cite, « les séparatistes ici donc étant ceux qui, selon la Chine, sont favorables à une indépendance de Taïwan ». Et justement donc, quelle a été la réponse de la Chine ? Eh bien, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré, je cite, « que les séparatistes taïwanais seront cloués au pilori de la honte pour l'histoire ». Il a déclaré par ailleurs, je cite, « que la trahison de Lai Xingte envers sa nation et ses ancêtres est tonteuse ». La Chine a aussi estimé que ce discours, c'était un aveu de l'indépendance de Taïwan. Il a donc menacé, eh bien, le président taïwanais de représailles. Et après, les mots sont donc venus des actes. Je vous le disais ce jeudi, la Chine a lancé des manœuvres militaires d'ampleur autour de l'île de Taïwan. Selon le gouvernement chinois, il s'agit d'une punition sévère contre le président taïwanais. Alors concrètement, c'est des exercices dans plusieurs régions autour de Taïwan. L'objectif affiché, c'est de tester des capacités de contrôle de l'ensemble du champ de bataille et des frappes de précision sur des cibles clés. On peut noter par ailleurs que l'opération militaire est appelée Joint S-Word 2024-A. Et selon certains experts, le fait qu'il y a un A à la fin suggère qu'il pourrait y avoir d'autres opérations de ce type dans les prochaines semaines. Alors forcément, du côté de Taïwan, c'est des manœuvres qui ont été fermement condamnées. Elles ont été perçues, je cite, comme des provocations et des actions irrationnelles. Et pour y répondre, le ministère taïwanais de la Défense a annoncé avoir déployé des forces maritimes, aériennes et terrestres, tandis que les gardes-côtes taïwanais ont déployé leur flotte en mer pour défendre Taïwan. Bon, mais ce qu'il faut noter, c'est important, c'est qu'en dehors de ces exercices militaires, la Chine, elle a répliqué avec des sanctions. Des sanctions qui visent cette fois-ci les Etats-Unis. Mais alors, que viennent faire les Etats-Unis là-dedans ? Eh bien, en fait, Taïwan et les Etats-Unis se sont rapprochés ces dernières années, même s'il y a un soutien des Etats-Unis envers Taïwan qui n'est pas tout à fait officiel. Il faut le noter, le pays n'a pas de relation diplomatique formelle et officielle avec Taïwan depuis 1979. Par crainte, en fait, de se retrouver en conflit ouvert avec la Chine, les Etats-Unis ne reconnaissent pas officiellement Taïwan comme un État indépendant. Mais tout de même, il y a des échanges économiques, culturels et même militaires aujourd'hui qui sont importants. Concrètement, les Etats-Unis peuvent livrer des armes à Taïwan. Et par ailleurs, les Etats-Unis, dans le passé, via les mots de Joe Biden notamment, ont annoncé qu'en cas d'intervention et d'attaque militaire venant de la Chine, eh bien, les Etats-Unis seraient présents pour défendre Taïwan. Et donc, ce lundi, les Etats-Unis ont félicité le nouveau président taïwanais de son discours d'investiture. Ce qui n'a pas plu à la Chine, je le disais donc, la Chine a sanctionné trois entreprises américaines qui vendent des armes à Taïwan. Concrètement, elles seront interdites de toute activité d'import ou d'export liée à la Chine et interdites de tout nouvel investissement en Chine selon un média d'Etat. Ce qu'on peut noter donc, c'est que les tensions montent entre la Chine et Taïwan. Si jamais vous voulez du coup en savoir plus sur le contexte et l'analyse de cette situation-là, je vous renvoie à la vidéo beaucoup plus longue qu'on a fait à ce sujet. Vous tapez sinon Hugo Descript, Chine, Taïwan, et vous allez pouvoir le retrouver. Mais je vous mets des liens dans tous les cas dans la description sur notre chaîne YouTube principale. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour tout le monde. On commence avec cette première actu. Les premières aides alimentaires acheminées par le port artificiel de l'armée américaine ont commencé à être distribuées à Gaza ces derniers jours, selon le programme alimentaire mondial de l'ONU. Il faut savoir que la distribution d'aides à partir du port avait été suspendue. Un convoi avait notamment été pris d'assaut la semaine dernière par des groupes de personnes qui cherchaient à s'emparer des stocks de nourriture. Ce port artificiel a donc pour but de faciliter la livraison d'aides humanitaires par voie maritime dans la bande de Gaza, puisque quasiment toutes les frontières sont fermées. Les autorités américaines espèrent que cette jetée artificielle pourra transporter l'équivalent de 150 camions d'aides à Gaza par jour, un chiffre cependant insuffisant pour les ONG sur place qui estiment qu'il faut 600 camions par jour pour faire face à la crise humanitaire. Près de 2,3 millions de personnes à Gaza rencontrent en ce moment des difficultés pour se nourrir selon les organisations humanitaires. Deuxième actu, actuellement en Nouvelle-Calédonie, un territoire d'outre-mer français, Emmanuel Macron a appelé au calme et a évoqué, je cite, « un mouvement d'insurrection absolument inédit sur l'archipel. » Le territoire fait face à des émeutes depuis plus d'une semaine, six personnes dont deux gendarmes ont été tués. Selon lui, l'objectif est double, je cite, « ne rien céder à la violence » et « trouver un chemin de dialogue d'ici un mois ». Alors, le président a rencontré plusieurs leaders du mouvement indépendantiste, favorables à une indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Pour autant, il a exclu de revenir sur le résultat des trois référendums qui ont acté le maintien de l'archipel en France. Concernant la réforme du corps électoral local, qui est à l'origine de ces émeutes, il a estimé qu'elles ne devaient pas, je cite, « passer en force » dans ce contexte. Il a donc donné quelques semaines pour apaiser les tensions et reprendre le dialogue, mais a demandé la levée des barrages. Il a aussi fixé un point d'étape dans un mois pour décider de la suite à donner à la réforme. Enfin, concernant la reconstruction, il a déclaré que les dommages étaient colossaux. Il a donc annoncé une aide d'urgence pour payer les salaires notamment. Troisième actu, la direction de la SNCF a proposé ce mercredi une prime de 95 euros bruts par jour pour les cheminots qui travailleront pendant les JO cet été. Concrètement, ça signifie qu'un salarié engagé sur cette période, pour 20 jours maximum, pourra gagner jusqu'à 1900 euros supplémentaires par mois. Il s'agit de la même somme accordée par le ministère de l'Intérieur aux policiers qui seront mobilisés pour les JO. Cette proposition, elle intervient à la suite de la grève massive menée en Ile-de-France par les syndicats mardi. Désormais, ils ont jusqu'au 4 juin pour donner une réponse à cette proposition. Et puisqu'on parle des JO, on a appris hier par le Parisien que la maire de Paris, Anne Hidalgo, devrait plonger dans la Seine le 23 juin prochain si les conditions météorologiques le permettent. Elle devrait être accompagnée du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, et du préfet de région, Marc Guillaume, ainsi que d'autres personnalités politiques. La présence d'Emmanuel Macron n'est pas encore confirmée à ce stade, on suivra ça. Quatrième actu, les syndicats de l'audiovisuel public appellent à la grève jusqu'à samedi matin pour protester contre le projet de fusion débattu ce jeudi à l'Assemblée nationale. Ce texte prévoit à terme une fusion des différents groupes donc France Télévisions, Radio France, France Média Monde ainsi que l'INA dans le but de créer une entité unique baptisée France Média. Le but du gouvernement, c'est de garantir la force du service audiovisuel français face à la concurrence notamment des plateformes comme Netflix ou Disney+. Cette nouvelle société géante aurait alors un budget de 4 milliards d'euros et près de 16 000 salariés. Mais ce projet est critiqué par les salariés de ces entreprises ainsi que par les députés de gauche qui dénoncent une déstabilisation de l'audiovisuel public et craignent des coupes budgétaires. Dans une tribune publiée ce mercredi dans le journal Le Monde, plus de 1 000 salariés, dont les présentateurs Léa Salamé et Nicolas Demorand, qualifient ce projet, je cite, de démagogique, inefficace et dangereux. Cinquième actu, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, pourrait être concerné par l'affaire des emplois fictifs du Rassemblement National selon une enquête révélée ce mercredi par le média Challenge. Alors cette affaire qui a éclaté en 2014 avait révélé que le Front National, l'ancien nom du RN, avait employé des assistants parlementaires européens qui travaillaient en réalité pour le parti d'extrême droite en France. Les assistants étaient donc payés par le Parlement européen, mais ils participaient à des tâches qui n'avaient aucun lien avec le travail parlementaire européen. Et donc, d'après les nouvelles révélations de Challenge, Jordan Bardella aurait perçu près de 1 400 euros net par mois pendant 4 mois et demi en 2015 pour un emploi à mi-temps alors qu'il était âgé de 19 ans à cette époque-là. Concrètement, il aurait occupé un poste d'assistant parlementaire et un poste de chargé de mission pour le Front National. Mais ces activités sont incompatibles, comme le précise le règlement du Parlement européen qui stipule que les frais d'assistance parlementaire ne doivent pas financer directement ou indirectement un parti politique national. Sixième actu, l'astronaute française Sophie Adnaud, âgée de 41 ans, s'envolera vers la Station spatiale internationale en 2026. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Tout juste diplômée, cette ingénieure et militaire sera la deuxième femme française à se rendre sur l'ISS, située à plus de 400 km de la Terre, après Claudie Henneret en 2001. Avec les 5 nouveaux astronautes sélectionnés, l'Europe spatiale dispose désormais de 11 astronautes, dont fait notamment partie Thomas Pesquet. On termine par une bonne nouvelle, une proposition de loi qui permet le remboursement intégral des soins liés au cancer du sein a été adoptée en commission à l'Assemblée nationale ce mercredi. En fait, aujourd'hui, si le traitement médical du cancer du sein est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale, ce n'est pas le cas des soins qu'on appelle de support. Cette proposition de loi prévoit donc par exemple de rembourser le renouvellement des prothèses mammaires ou encore les prothèses capillaires. Le texte doit maintenant être examiné le 30 mai en séance à l'Assemblée nationale. L'an dernier, ce sont plus de 61 000 nouveaux cas de cancer du sein qui ont été détectés en France. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Je reviens avec la caméra à partir de demain. Je serai rentré de Cannes. On a tourné plusieurs interviews dans le Suite de la France cette semaine. J'ai très hâte de vous dévoiler tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain du coup pour une nouvelle vidéo.